L'apprentissage de la séduction n'a pas à être une galère sans nom pour vous. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach-auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre plus à une observation que j'ai eue autour de moi, une petite dérive qu'il y a eu des coachs aussi. C'est vrai qu'il faut faire des efforts, surtout quand tu pars de loin avec les filles, mais c'est devenu une école où il faut vraiment travailler à la dure, à la dure, à la dure. Tu as l'impression que pour choper des filles, il faut avoir Bac plus 8 ou il faut cravacher comme un fou, comme un marathonien. Et ce n'est pas forcément vrai, ça n'a pas à être comme ça en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément difficile de débloquer ces résultats avec les filles. Alors, j'ai eu des coachs avec qui c'était difficile. C'est vrai qu'on ne part pas tous du même endroit. Il y a des mecs, ils ont un ou deux points bloquants. Tu travailles dessus. En un mois, c'est bon, c'est débloqué pour eux. Ils font des rencontres et ils sont bien. Ils ne sont pas obligés de faire mille rencontres, mais ils sont bien. Puis, il y a des mecs, tu trouves que par exemple, je ne sais pas, ils se sont ainsi sur les rencontres, ils ne savent pas de tchâcher. Déjà, ils ont un profil nul. Alors, tu refais le profil. Après, ça marche. Après, ils ne savent pas de tchâcher. Alors, après, tu apprends à tchâcher. Puis après, ils ont des rendez-vous. Puis après, tu te rends compte qu'en rendez-vous, ils n'y arrivent pas. Il y a des capacités de communication au rendez-vous. La fille, elle a envie de te revoir. Tu vois, il y a des mecs, par exemple, juste leur profil est nul. Tu refais leur profil et après, ils savent discuter, ils savent rencontrer et ça va. Tu as des mecs qui bloquent à chaque étape. On n'est pas tous égaux là-dedans. Et c'est vrai que, je ne sais pas, on va dire pour 10 ou 20 % des mecs, c'est un énorme travail. Mais pour 80 % des mecs que j'ai en coaching, en deux mois, leur situation, elle est résolue. Je ne vous dis pas ça pour que vous preniez un coaching avec moi. Enfin, vous pouvez, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans ce but-là, c'est vraiment pour être transparent avec vous. Ce que je veux dire ici, c'est que je vois sur le web, tu vas faire 1000 approches dans la rue et tu vas être bon avec les femmes. Il faut faire 1000 approches, il faut baiser 200 gonzesses, il faut ci, il faut ça. Et ça vient d'un mec qui a baisé 200 gonzesses. Mais ça n'a pas à être ça. Je veux dire, moi, j'ai été d'un niveau acceptable, d'un niveau bon, on va dire, même bon, au-dessus de la moyenne avec les filles. J'ai été dans un niveau bon, j'avais couché avec 20 filles, 25 filles. Tu vois, donc, ce n'est pas besoin de faire 200, ce n'est pas besoin de faire 1000 approches dans la rue. Alors, je les ai sûrement faites aujourd'hui, mais je veux dire, je n'ai pas eu besoin de faire ça pour rencontrer 25 filles. Si ce n'est pas votre truc, la drague de rue, ce n'est pas votre truc. Et même si c'est votre truc, je vois trop de mecs qui se disent, je vais faire 1000 approches, comme ça, je serai bon. Et du coup, ils vont voir plein de filles, ils font n'importe quoi. Ils se débarrassent des 1000 approches. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas ça, l'idée, en fait. Et l'idée, ce n'est pas toujours de choisir la difficulté non plus. Je vois des caméras cachées qui encouragent beaucoup les mecs. Je vois des caméras cachées sur, je vais draguer une policière ou je vais draguer une fille qui est avec son mec ou avec son frère ou avec son pote. Et du coup, tu vois des mecs qui, que ça mène à quelque chose ou à rien d'ailleurs, qui vont voir des filles où c'est une situation compliquée. Elle est avec sa mère et ça fait une belle caméra cachée. J'avoue que ça marche ou pas, c'est couillu. Mais est-ce que ça vous donne vraiment la sensation que c'est de ça que vous avez besoin ? Trois quarts des gens qui me suivent, ils sortent d'une relation compliquée, ils ne savent plus faire avec les filles. Soit ils se disent, ça fait 20 ans que j'ai une vie de merde avec les filles, je vais me reprendre en main. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller draguer une fille qui est avec sa mère ou d'aller draguer une policière ou une militaire ? Pas forcément, pas forcément. Pourquoi toujours choisir la difficulté en fait ? Ou s'accrocher à la fille à qui tu ne plais pas. Il y a plein de filles autour de toi à qui tu plais, mais non, tu veux celle à qui tu ne plais pas. En fait, l'idée derrière ne pas choisir la facilité qui est dans le game et qui est devenue galvaudée, c'est ne pas choisir de ne rien faire. La facilité, c'est cette fille me plaît, j'ai envie d'aller lui parler, mais je n'y vais pas, je m'invente des excuses. Ça, c'est la facilité. Mais tu n'as pas besoin non plus de choisir la difficulté, d'aller choisir une fille qui ne te plaît pas ou qui ne veut pas de toi ou une situation compliquée. Moi, je vous conseille d'aborder quand vous pouvez, d'aborder quand vous le sentez. Ça peut devenir une excuse, je ne le sens pas. Je vois des mecs, ils ont peur et donc ça se réfugie derrière, je ne le sens pas. Il faut être honnête avec vous-même. Vous avez envie ou pas ? Il y a une petite intuition qui vous dit d'y aller ou pas. Mais quand vous le sentez, allez-y sans vous trouver trop d'excuses. Et quand vous y allez, donnez le meilleur de vous-même. Parce que là aussi, je vois des gars qui font des approches. Cette fille me plaît, j'y vais pour me prouver que ça ne va pas marcher et que toutes ces années, j'ai bien fait de ne pas y aller. Donc, j'y vais, je fais n'importe quoi. Mais j'y suis allé, ça ne marche pas, j'avais raison de ne pas y aller. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'y aller et de donner son meilleur. Et quand tu y es allé et que tu as donné ton meilleur, c'est là où tu peux voir quels sont tes axes d'amélioration, etc. Après, je vous conseille d'essayer tous les terrains parce qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de facilité. Par exemple, ça a été mon cas à la drague en ligne. Moi, apparemment, j'ai une bonne plume. Donc, j'arrive bien à tchâcher des nanas, à aller voir. Souvent, je couche au premier rendez-vous. Voilà, ça marche pour moi, la drague en ligne. J'ai un pote qui s'appelle Kent à Lyon, je lui fais un coucou. Ça marche pour lui, la drague de rue, à fond. Alors, j'en ai fait de la drague de rue avec lui et ça a marché pour moi un peu. Mais lui, il faut dire que ça marche, ça marche beaucoup mieux que pour moi. Ce n'est pas forcément de dire qu'il est meilleur dans le game parce que je ne devrais pas dire ça, mais j'ai baisé plus de nanas. Mais ça veut dire que chacun son terrain. Après, j'ai des potes ici à Aix, là où je suis en vacances, qui sortent en boîte. Et eux, vraiment, en height, ils sont vraiment bons. Mais là où tu es bon, c'est là où déjà tu as des facilités naturelles que tu as accentuées en les travaillant. Des facilités accentuées, ça fait encore plus de facilité. Et puis, tu as du plaisir. Kent, il me dit que moi, j'adore battre le pavé pendant 4 heures et aborder plein de nanas. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'être sur mon téléphone et tchatcher plein de nanas toute la journée. Et d'autres, ils adorent sortir en boîte de nuit jusqu'à 4 heures du matin. Et puis, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Mais on a l'impression, quand on enseigne le game, qu'il faut absolument et faire des heures de drague de rue, et être sur tous les sites de rencontre, et sortir jusqu'à 6 heures tous les jours, etc. Alors, je vous conseille de vous tester à tous les terrains. Il ne faut pas de fermeture d'esprit. Il y en a, c'est le cercle social, mais c'est pareil. Si tu as un bon cercle social, je ne sais pas, je veux dire, le fils Rothschild, ça m'étonnerait qu'il s'emmerde à aller sur Adopter un mec. Ça l'emmerderait. Moi, ça ne m'emmerde pas. Et parce que sans son cercle social, il y a plein de mannequins. Voilà. Donc, s'essayer à tout parce que c'est formateur, mais retenir, tu sais, c'est la loi de Pareto, 80-20. Qu'est-ce qui te donne 80% de tes résultats ? Donc, tu gardes ça en axe prioritaire. Puis après, moi, de temps en temps, je fais de la drague de rue. De temps en temps, je vais en soirée. Mais ce n'est pas mon axe principal. C'est plus des rencontres en ligne. Mais je sais tout faire et j'ai eu tout fait dans ma carrière. Dans ma vie, devrais-je dire. Ma vie et ma carrière. Voilà. Donc, essayez de trouver votre terrain fort et après, accentuez vos forces sans vous fermer vraiment à tout parce que le reste est formateur. Après, comprenez qu'une fille HB10, HB8, HB7, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout dans le sens où tu peux tomber sur une bimbo refaite, machin, HB10 et ça ne passe pas. Et tu peux avoir une fille HB7, mignonne et ça passe beaucoup mieux. Après, ça peut passer avec une HB10. Ce n'est pas ce que je dis. Sans vouloir noter les filles sur 10, elles peuvent aussi noter les mecs sur 10. Ce n'est pas une idée. L'idée, c'est de se rendre compte de quoi on parle. Tu n'as pas besoin d'être avec une bimbo, tu n'as pas besoin d'être avec une bombe pour que la vie soit bien. Tu ne peux pas être avec une fille qui te plaît, qui est mignonne. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois des mecs, par exemple, sur les sites que je coache et qui me disent « Ouais, je parle à plein de nanas maintenant, merci Fab, mais par contre, ce n'est pas toutes des 10 sur 10. Je ne parle qu'à une seule 10 sur 10. Et donc, avant, tu ne parlais à personne et tout de suite, tu veux la fille qui est 10 sur 10. Pourquoi ? Enfin, tu vois, ça ne va pas. Donc, arrêtez de vous enlever cette pression qui ne veut rien dire, en fait. Parce que les mecs, ils croient que plus la fille est jolie, plus c'est dur. Et ça, l'expérience montre. Moi, j'ai eu des filles plus grandes que moi, j'ai eu des filles mannequins, j'ai eu des filles actrices, pseudo-actrices, enfin, un peu actrices, quoi, tu sais, pas connues, quoi, qui en vit un peu, notamment une de théâtre. Et j'ai eu des filles comme ça qui sont super bien, mais ça n'a pas été les filles les plus difficiles à avoir. Ça, c'est un truc à comprendre que ce n'est pas un jeu vidéo avec des niveaux de difficultés. Souvent, on croit que plus elle est belle, plus c'est dur. En fait, c'est plus dur dans ta tête parce que tu te dis, je ne mérite pas. Et c'est là où tu travailles là-dessus et où ça s'améliore. Et tu peux trouver une fille qui ne te plaît pas physiquement, elle va te mettre un gros râteau parce qu'elle va sentir qu'elle ne plaît pas, parce qu'elle se réfugie derrière le fait qu'elle est hyper exigeante pour justifier le fait qu'elle n'a pas de mec, parce que plein de choses qui peuvent faire qu'une fille qui ne te plaît pas peut te mettre un râteau et une fille qui te plaît beaucoup, ça peut être super facile avec elle. Il n'y a pas de logique comme ça, de niveau, en fait. Là-dedans, juste essayez de rencontrer des filles qui vous plaisent et dans un endroit ou d'une façon qui vous fait plaisir. Pareil, si tu vas forcer à faire des choses qui ne te plaisent pas pour rencontrer des filles, ça va beaucoup moins marcher. Moi, j'ai adoré la boîte de nuit jusqu'à 27-28 ans. J'en faisais beaucoup, je faisais des rencontres. Et après, là, ça fait un moment que je n'aime plus trop ça. Je dois dire que ça me fait chier de sortir tard, de boire de l'alcool, et du coup, ça marche moins bien. Mais c'est parce que j'ai plus cette énergie-là. Donc, autant mettre mon énergie dans autre chose. Donc, si tu commences à faire des choses qui te font chier mais qui t'emmerdent vraiment juste pour les filles, ça ne va pas. Trouve une manière de rencontrer des filles qui te nourrissent, en fait, qui te plaisent. Tu vois, on n'est pas dans un calcul de niveau. Tout comme quand on est débutant, parfois, on croit qu'on va mériter une fille par sa gentillesse. C'est le syndrome du nice guy. Le mec, il se met à plat ventre, qui fait plein de cadeaux, qui fait plein de compliments et puis qui se prend un gros vent et qui se dit, mais je ne comprends pas, je lui ai tout donné à cette fille, elle ne veut pas de moi. Ce n'est pas un mérite, en fait. On n'est pas dans de la logique, dans de la rationalité, on est dans de l'émotion. Et quand tu as compris ça, tu comprends qu'on ne mérite pas plus une femme avec ses muscles, avec son argent ou avec, ouais, je fais de l'esprit, j'ai de la culture, je fais des punchlines. Il y a des filles qui ça va plaire, les muscles, il y a des filles qui ça va plaire l'argent, il y a des filles qui ça va plaire l'esprit. Mais ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas, je dois être super musclé, je dois gagner plein de frits, je dois s'y pour avoir une copine. Heureusement, sinon ça ne va pas. Et des mecs, ils s'obligent à être très musclés pour attirer des filles qui seront intéressées que par les muscles. Et après, ils se diront, mais pourquoi je ne rencontre pas une fille qui a des valeurs humaines ? Alors, si tu adores les bimbos, oui, fais de soi toi-même un bimbo. Mais, tu vois ce que je veux dire, essayez d'être en accord avec ce que vous cherchez, d'être aligné en fait. Et après, il y a les mecs qui pensent que la technique de la drague va tout faire. Alors, c'est pour ça que des fois que tu cherches la technique miracle. Je vais l'hypnotiser, PNL, machin, elle va tomber amoureuse de moi, tatata. Non, la technique qu'on enseigne maintenant dans le game français, ça a toujours été le cas, plus ou moins. Ce que je veux dire, c'est que les techniques de manipulation mentale, machin, etc., c'est du fantasme, c'est du marketing, c'est comme l'autre qui dit avec ma formation, tu vas forcer les filles à matcher avec toi sur Tinder. Et alors ? Et alors ? C'est du marketing. Les techniques, tu dois savoir qu'elles sont là pour favoriser les rencontres et ça suffit. Tu travailles sur toi, tu deviens plutôt au-dessus de la moyenne et tu as des techniques pour favoriser la communication, favoriser les rencontres. Normalement, ça suffit. Le truc, c'est que certains ont beaucoup de croix en se limitant, certains partent très loin, etc. Donc, si tu pars de loin, ça peut être une galère, mais en même temps, est-ce que tu as le choix ? Parce que sinon, tu restes comme ça et tu ne travailles pas sur toi et tu ne t'améliores pas. Mais il y a des mecs et heureusement, la plupart, c'est quand même, je ne sais pas, en moins de six mois, c'est réglé. Moi, j'ai mis, on va dire, deux ans à devenir très bon, mais au bout de six mois de game, moins d'un an de game, j'avais ma première copine vraiment stylée avec qui j'ai essayé d'être en cause. Ça n'a pas marché, mais j'avais chopé quelques nanas et j'avais ma première copine vraiment stylée. tu vois, ça peut aller vite et pourtant, je partais quand même de loin. Moi, j'étais phobique sociale, je faisais des crises d'angoisse, etc. Donc, voilà, ça n'a pas forcément à être une galère, mais il faut arrêter de croire déjà aux techniques miracles, même si la technique n'est pas à chier. Il y a des choses dans la technique de communication, etc., comme les commerciaux, tout ça, qui améliorent. Et il faut arrêter de croire au, ouais, il faut de l'argent, il faut des muscles, c'est du mérite, il faut être ci, il faut être ça. Oui, enfin, non. Après, c'est toujours des incertitudes, je veux dire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et avant, je trouvais que c'était de la merde, cette expression, parce que je disais, toutes les filles doivent m'aimer, mais non. En fait, c'est la peur, c'est l'ego qui te fait dire quelle est la technique de drap qui va faire que je vais avoir toutes les filles à mes pieds et jamais prendre un râteau. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, parfois, c'est une question de goût, de couleur, parce qu'elles ont rencontré quelqu'un ou parce que finalement, à un moment, elles s'éclataient et maintenant, elles sont super conservatrices, je n'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses qui font que ce n'est pas le moment ou qu'au contraire, c'est le moment. C'est pour ça que si tu commences à dire, je chope des nanas, je suis un dieu, je m'exagère, c'est quand compliqué parce que la vie, elle te casse, elle te ramène par terre. Mais par contre, si tu dis, ça n'a pas marché avec cette nana, je suis une merde, il y a tellement de facteurs externes qui peuvent faire que ça ne marche pas, que oui, c'est bien, travailler sur toi, mets toutes les chances de ton côté, mais ne te rabaisse pas parce que ça n'a pas marché avec une fille. Ce n'est pas de la logique, tu vois, ce n'est pas de la logique, ces trucs-là. Après, il faut apprendre à se gérer, à développer son énergie, à communiquer un bon état d'esprit, à travailler ses capacités de communication, montrer ses qualités, on va dire, sans tomber dans la vente ardise, modifier ses croyances limitantes, ses croyances limitantes, puissent se créer un lifestyle qui te fait rencontrer des filles ou tu rencontres des filles. Déjà, le lifestyle, il se modifie quand tu commences à te mettre sur des sites de rencontre, quand tu commences à sortir, pas que boire des coups avec tes potes, mais aussi, pourquoi pas, t'ouvrir aux rencontres, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est pas mal. Déjà, pour ne pas trop se mettre la pression, ça aide, mais il faut quand même se mettre assez la pression pour que ce soit moteur. il ne faut pas commencer à se comparer avec un modèle de caricature en mode James Bond ou les fake PUA. J'appelle ça les fake PUA, tous les mecs qui s'exagèrent un look super, tu sais, le mec, il est bling bling, quoi. Et tu as l'impression que pour être BG, aujourd'hui, il faut être bling bling et ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est des mecs qui cherchent la reconnaissance des autres mecs à travers un succès réel ou fantasmé sur les filles. Par exemple, les mecs, ils vont en boîte de nuit, ils prennent des photos avec des filles, après, ils te font croire qu'ils ont couché avec alors que c'est juste une photo avec une fille. Ce qui ne prouve rien, en fait. Et c'est juste qu'ils cherchent la reconnaissance des autres mecs à travers les filles. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Il y a pas mal de fake PUA. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des vrais, il y en a des vrais, heureusement, mais c'est tellement facile d'impressionner un mec qui ne connaît rien ou un pseudo puceau que moi, je vous conseille de faire attention. Moi, j'en ai vu passer dans ma carrière qui disait, moi, 150 filles en un mois, regarde mes photos. Rien, zéro, zéro, zéro. Après, voilà, après, bien sûr, des fois, tu as des caméras cachées où tu vois les choses, mais même les caméras cachées, je vous dis ça parce que les miennes sont nickels, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de connerie. J'ai vu des mecs, un mec tirer une fille dans les toilettes, tu as un cut et il ressort et il dit, je l'ai baisé. Alors qu'en fait, il l'a tiré dans les toilettes, la fille, sûrement qu'elle est ressortie tout de suite, mais ça fait une caméra cachée ou il peut raconter qu'il l'a baisé dans les toilettes. En fait, on n'en sait rien. Peut-être, peut-être pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas savoir. Après, je ne dis pas que c'est compliqué parce que si tu commences à faire des preuves, c'est compliqué. Moi, j'ai fait des caméras cachées beaucoup plus, on va dire, transparentes dans ma formation Cyprine tout en respectant, bien sûr, l'anonymat des filles, mais au moins que ça prouve un peu quelque chose. Parce que quand tu es fake PUA, tu mets tout sur l'apparence, tout sur le bling bling, tout sur le marketing, tu crées des complexes aux autres gars. Tu vois, il croit qu'il faut être grand, musclé, les yeux bleus, machin, alors que le mec, en fait, il a payé des photos avec une mannequin, point barre. Donc, voilà, et puis après, ils se disent, ouais, un mec comme Fabrice Julien, il ne chope pas, ce n'est pas possible. Ben si, tu vois, ça te met une pression de dingue. Tu crois qu'il faut être grand, qu'il faut du fric, qu'il faut faire le bling bling, que tu dois pécho en 10 secondes d'une fille dans les toilettes des boîtes. Voilà, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça te met trop la pression, que ce n'est pas forcément ce dont tu as besoin, que c'est galère, etc. Le but, pour moi, des gens que j'aide, c'est, en fait, c'est de vous aider à avoir une vie amoureuse et sexuelle qui vous plaît, qui vous convient. Alors, des fois, je parle du libertinage parce qu'il y a certains mecs, c'est ça qu'il leur faut ou certaines filles, mais ça peut être aussi simplement se trouver une copine ou juste avoir quelques plans cul sans que ce soit des libertines. C'est possible. C'est juste se trouver une vie qui vous plaît avec une ou plusieurs filles. Moi, je ne mets pas de jugement. La société met un jugement. Si tu es intéressé par plus d'une fille, tu es un monstre. Moi, je ne mets pas de jugement là-dessus qui vous plaît d'une manière qui vous correspond, c'est-à-dire pas en faisant des attitudes de drag qui ne sont pas pour vous et sans vous faire pigeonner parce que la société, c'est tellement facile de pigeonner un mec. Il y a des filles, elles viennent voir les mecs. Ah, tu viens, c'est 20 euros l'entrée, prends le flyer, machin. Tu viens, tu payes 20 euros, tu crois que tu vas revoir la fille, elle ne se rappelle même pas de toi. Elle a juste un peu minaudé pour que tu payes. C'est pareil aujourd'hui, les OnlyFans, les Mimes, etc., qui sont des filles qui te font croire que tu leur importes. Viens voir mon cul en vidéo, 10 euros par mois, machin. Et les mecs, ils sont tellement désespérés qu'ils y vont. Je suis désolé d'être dur comme ça, mais d'une manière où vous ne vous faites pas pigeonner. Voilà. Après, bien sûr, il faut se décoincer, ça c'est clair, ça peut demander un énorme effort à certains. Il faut faire des efforts, il faut travailler sur soi pour être la meilleure version de soi-même, même si tu peux pécho avant d'être la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas je chope pas, je chope, ce n'est pas un interrupteur. Ce n'est même pas linéaire, c'est ça progresse, c'est mieux, c'est mieux, voilà. C'est une courbe comme ça, les progrès. Et puis s'ouvrir, s'ouvrir l'esprit, puis s'ouvrir aux rencontres, puis s'ouvrir machin. Ce n'est pas comme ça qu'on drague, ce n'est pas si, ça ne ferait jamais. Puis comme ça, non, ouvre-toi, entraîne-toi, accepte que tu ne sais rien et que tu dois progresser. Et puis, comme je dis, ce n'est pas linéaire, tu as une rencontre qui peut te faire avancer plus que dix autres ou cent autres. Moi, j'ai rencontré certaines filles qui m'ont fait des problèmes, enfin, première fille, dix sur dix, m'a sucé dans ma voiture le premier soir, ça m'a déclenché des courances limitantes de ouf. Il y a, voilà, donc, ce n'est pas linéaire. Une rencontre peut tout changer. C'est ce que je dis aux hommes comme aux femmes d'ailleurs. Quand tu dragues, ça peut ne rien donner pendant un mois et puis la semaine d'après, tu rencontres la personne de ta vie. C'est possible aussi. Ce n'est pas toujours linéaire, tu vois. Et puis, ce n'est jamais perdu. Même les râteaux que tu prends, les erreurs, les expériences, c'est quelque part en toi et ça te protège d'autres choses. Ça t'aide à connaître plus l'humain, donc plus ton voisin et à faire mieux. Et ce n'est pas perdu en fait, c'est en toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager cette vidéo, pourquoi pas. Vous pouvez regarder mes formations. J'ai fait un pack qui s'appelle Bien débuter en séduction qui vous permet de beaucoup plus débuter. Là, on est quand même sur des vidéos où vous n'avez pas les bases comme dirait l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que encourageante certes, mais réaliste. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez faire ça plus loin, plus vite. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.